Chapitre 9. L'identification Après avoir reconnu Dieu comme la présence en progrès dans la nature, la société, tes semblables, après être harmonisé avec tout ça, après être consacré à ce qui est en toi et qui te pousse vers le plus grand et le plus haut, l'étape suivante est de devenir conscient et de reconnaître complètement le fait que le principe de pouvoir en toi est Dieu lui-même. Tu dois consciemment t'identifier avec le plus haut. Ceci n'est aucunement un état faux ou corrompu qu'il te faut intégrer, c'est un fait que tu dois reconnaître. Tu fais déjà un avec Dieu, il te faut simplement devenir conscient. Il existe une substance, la source de toute chose et cette substance possède en elle le pouvoir qui crée toute chose. Tout le pouvoir lui est inhérent. Cette substance est consciente et pense, elle travaille en toute compréhension et intelligence. Tu sais qu'il en est ainsi car tu sais que la substance existe et que la conscience existe et que ça doit être la conscience qui est consciente. L'homme est conscient et pense, l'homme est substance. Il doit être substance sans quoi il n'est rien et n'existe simplement pas. Si l'homme est substance, pense et est conscient, il est donc substance consciente. Il n'est pas concevable qu'il puisse y avoir plus d'une substance consciente. Donc l'homme est la substance originelle, la source de toute vie et pouvoir incarnée dans une forme physique. L'homme ne peut être différent de Dieu. L'intelligence est une et identique partout et doit partout être un attribut de la même substance. Il ne peut y avoir une sorte d'intelligence en Dieu et une autre forme d'intelligence en l'homme. L'intelligence ne peut être que dans la substance intelligente. Et la substance intelligente est Dieu. L'homme est du même tonneau que Dieu. De même que tout talent, pouvoir et possibilité qui sont en Dieu sont aussi en l'homme. Et pas seulement dans une poignée d'hommes exceptionnels, mais dans tous les hommes. Tout pouvoir est donné à l'homme sur terre comme au ciel. Ce n'est pas écrit dans vos lois, mais vous êtes des dieux. Le principe de pouvoir en l'homme est l'homme lui-même. Et l'homme en lui-même est Dieu. Mais tandis que l'homme est substance originelle et possédant lui tout pouvoir et possibilité, sa conscience est limitée. Il ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir et est donc enclin à l'erreur et à la faute. Afin de s'en protéger, il doit unifier son esprit à ceci d'extérieur à lui qui sait tout. Il doit faire en sorte consciemment de devenir un avec Dieu. Il y a un esprit qui l'entoure de toutes parts, plus proche que ses mains et ses pieds. Et dans cet esprit se trouve la mémoire de tout ce qui est jamais survenu depuis les plus prestigieuses convulsions de la nature à l'époque préhistorique, à la chute d'un moineau de son époque, ainsi que tout ce qui existe également aujourd'hui. Le grand but qui est derrière toute nature est gardé dans cet esprit. Et ainsi, il sait ce qui va se passer. L'homme est cerné par un esprit qui sait tout ce qui doit être reçu, passé, présent et à venir. Tout ce que les hommes ont dit ou fait ou écrit s'y trouvent. L'homme est de même nature que cet esprit. Il en est issu et il peut s'y identifier à un point tel qu'il pourra savoir ce que lui sait. « Mon père est plus grand que moi, a dit Jésus. J'en suis issu. Mon père et moi sommes un. Il montre toute chose au Fils. L'esprit te guidera vers toute vérité. Ta propre identification avec l'infini doit être accomplie par une complète reconnaissance de ta part. Reconnaissant le fait qu'il n'y a que Dieu et que toute l'intelligence se trouve dans la seule substance, tu dois ensuite sagement affirmer ce qui suit. Il n'existe qu'une chose et cette chose est partout. Je m'abandonne à l'unité consciente avec le plus haut. Non pas moi, mais le père. Je veux faire un avec le suprême et mener la vie divine. Je suis un avec l'infini conscience. Il n'y a qu'un esprit et je suis cet esprit. Celui qui te parle, c'est moi, cet esprit. Si tu as suivi consciencieusement ce qui a été dit dans les chapitres précédents, si tu es arrivé au vrai point de vue et si ta consécration est complète, il te sera facile d'atteindre l'identification consciente. Et une fois atteinte, le pouvoir que tu cherches t'appartiendra, car tu te seras unifié avec tout le pouvoir qui existe. Fin du chapitre neuvième.